Voir ce qui se fait, essayer de trouver des solutions déjà du côté de l'Antistrate. En tout cas, en termes de statistiques, les deux équipes vont maintenant en découdre. On va voir qui va prendre l'ascendant entre ces faceclans et les SKGaming qui sont donc à l'attaque et qui veulent maintenant en découdre rapidement en sortant directement sur le bon site B pour reprendre de l'espace. Nico qui est obligé de repartir maintenant, mais c'est Xyz qui fait le premier qui, la bonne vengeance de la part d'Euffeur maintenant, et celle de Colzera, la double même. Nico qui risque de tomber également, et les SKGaming maintenant en 4v1. La bombe bientôt posée, Karaghan qui arrive à prénommé maintenant, mais le mal est fait, 1v3 pour le leader danois. On n'a pas voulu se poser de questions du côté des Brésiliens, accompagné maintenant de l'Américain Stewie Touquet qui prend tout son temps. Karaghan devant quelque chose de très compliqué, 53 points de vie maintenant pour lui. La finalité de ce round maintenant est inéluctable. 1v2, certes, commence à perdre du temps. Attention Karaghan qui pourrait nous faire mentir, mais il ne repère pas justement le dernier. Et Karaghan sur un coup de souris incroyable qui prend ce kill et qui peut diffuser cette bombe. Comment a-t-il pu l'inscrire les SKGaming qui étaient en nombre sur ce bombe site, même au niveau de la construction. Et Karaghan qui l'y a cru jusqu'au bout. On n'y croyait pas, moi le premier. Et il me fait mentir pour commencer ce quart de finale de la plus belle des manières. Je pense, Weeper, que par rapport à la première carte que l'on a eu également, entre Team Liquid et les Mousy Sports, nous avons pour l'instant le plus beau spectacle à proposer. Mais encore une fois, Colzera qui fait les doubles ouvertures. Mais Karaghan sur un V3 improbable, avec un coup de souris et une dernière balle du SP qu'on va revoir justement, arrive à prendre ce pistolet. Qu'est-ce que ça va faire mal au SKGaming ? C'est sûr qu'on s'était peut-être un peu endormi sur la DOS 2 qu'on a pu voir, qui était vraiment one-sided. Et là, ça commence pas mal. Les SK qui commencent à se rouler en route. Par contre, niveau mental, attention, ça peut faire très mal. En effet, Colzera avait un peu ouvert les possibilités avec son double kill sur la rotation connector. Mais alors, Karaghan, les SK étaient tétanisés. Voilà, pas de crossfire, on se bat pas ensemble. Il a réussi à obtenir que des 1v1 à chaque fois. Donc, bravo à la sérénité du leader Faisland qui va aller chercher ce pistol tout seul comme un grand. Les SK, du coup, va forcer l'achat. C'est où il y a une AK. On a pas mal de stuff, mine de rien. Ça reste un rune très dangereux. On connaît la puissance DCZ, des Ligle. Contrôle tous du côté du B. Pour l'instant, personne ne les enferme. On joue assez safe côté Faisland. On voit aussi un mélange de tendance en Astralis quand ils sont en anti-écho. C'est toujours agressif. Faisland, là, on est sur quelque chose de très safe. Nico qui voit les pieds de son adversaire qui l'élimine. On va pouvoir prendre de l'espace dans le Monster. Il n'y a aucun stuff pour les gêner pour l'instant. On va s'avancer maintenant sur Exist qui tient bon. Ouais, Exist qui fait un bon kill maintenant. Mais la vengeance de la part de Stewie Touki avec une AK. La double même. Stewie Touki, le balle par balle sur Rennes qui était arrivé au niveau de cette hauteur qui ne l'avait rien demandé à personne et qui se fait complètement annihilé par le jeune Américain. Karigan, le bon kill sur Bolt maintenant. L'appui de Guardian. Fallen avec un digueul. Mais Nico viendra à la conclusion de ce round. Il l'avait même ouvert sur ce premier kill. Et les Faisclans qui mènent donc 2 à 0. Mais Karigan, c'est quand il veut qu'il me fait mentir ainsi. Incroyable pistol pour en plus capitaliser sur le second. Oui, les visages sont déjà assez serrés du côté d'Escal Gaming parce qu'on sait pertinemment qu'on a laissé passer une petite chance de faire un bon départ et de se mettre en confiance du côté de l'équipe brésilienne. C'est terrible. Le niveau mental, commencer par ça, c'est loin d'être évident. Même avec de l'expérience, etc. On est déjà conscient qu'il y a de la fragilité. Quand on somme en position de force, la fragilité est encore là. Et qu'au total, on a une H.E. qui part, qui fait 70 dégâts à faire, qui n'a vu absolument personne dans ce round. Fallen subirait quasiment le même sort sur un angle différent. Après ce petit coup de pression à base de grenades explosives, les Face Clans se sont repliés sur le BPA. Très safe. De nouveau, on les a vus prendre le chantier. On peut voir ça notamment du côté de la minimap. Et encore une fois, on a aussi un contrôle incomplet d'Escal Gaming. Personne côté B. Ça ne leur fera pas préjudice pour le moment. Quoique, je vois qu'Exist est un peu sur des patins roulettes. Là, il a deux doigts d'agresser le T2. En tout cas, on bouge beaucoup. Au niveau de cette construction, de la part de Face Clans, Nico Exist, qui sont un binôme extrêmement agressif en ce début de match. On a envie d'avoir les informations, de ne pas subir en outran. Stewie Touquet qui se fait poker à travers 50 points de vie. Pour l'américain, Exist qui se rapproche maintenant pour un backup rapide avec son SMG. Peut-être pour remonter de l'under lorsque ça attaquera le hors. En tout cas, on prend position. Du côté d'Escal Gaming, on ralentit un peu le rime. Toujours les quelques coups d'épaule et balles de digueule. Au niveau de ce croissant et des toilettes. Guardian qui repère Stewie Touquet, qui le fait tomber d'un headshot lourd. Pas de stuff à envoyer pour l'Escal Gaming maintenant. On va essayer de déborder, encore une fois, au talent, à l'élimination sur les quelques digueules. Mais on possède surtout majoritairement des glocks. Donc pas d'erreur à faire du côté de Face pour peut-être s'offrir un perfect maintenant. Fallen qui est repéré, encore une fois, quelques points de vie en moins. Fallen qui tombe. Coldzera également repéré. On n'avance pas au niveau de la longue. On est très très lent. Bolt qui arrive à malgré tout attraper Guardian. Et à l'accrocher avec le digueule ramassé. Le kill de Reign maintenant. Coldzera repéré. Reign 32.10 va laisser le travail à Karigan. Existe. Qui a finalement pris part à cette remontée au niveau de l'under. Et encore une fois, un round sécurisé pour l'Escal. 3-0. Round armé à venir. On n'aura sûrement pas de snipe. Cette fois-ci du côté de Fallen. C'est ça. C'était un peu trop compliqué. On n'a planté la bombe qu'une seule fois. Et après on avait vraiment forcé à fond au deuxième round. Avec surtout la 4-2. Et je trouve qu'on part quand même pas mal à la baston dans les premiers rounds. Bon là ce troisième était à prendre avec des pincettes. Mais ça se joue assez vite. Ça se joue assez paqué côté SK. Et vraiment on cherche les trades. Et là ça se joue au final pas grand chose. Que ce soit le pistol ou même le deuxième round. On est parti pour un contrôle. Mais on n'a pas agression de Guardian ici. Qui prend la ligne. Il esquive la flash. Et décide sagement de ne pas repique. Il avait un spawn décent. Mais pas assez pour venir prendre une de lignes. Et attraper justement un SK Gaming au passage. Qui ont pu passer sur ce jardin. Steve Wittuck est toujours au niveau de cet under. Ça risque de se répéter. Rain qui va repartir. Guardian également. On va défendre de manière un peu plus passive. Un peu plus reculée. Toujours sur ce binôme au niveau du croissant. Rain pour les prises d'informations sur la longue. Toujours en début de rune. Et avant l'éventuel passage sous la minute. Pas de rotation. Encore une fois on est solide sur le B. La tendance est souvent à déclencher rapidement sur le B. On est obligé de défendre de cette manière là. En 3-2. Fort sur le bombe site B. Fallen qui a pris position maintenant. On a des zonés malgré tout cet under. On s'y méfiait. Mais pour l'instant on ne sait pas encore où finir. Côté SK Gaming. Donc là ils sont quasiment en cours de stuff. Il va falloir proposer une finition avec juste une flash de smoke. Une HE. C'est très peu. Le chantier comme à son habitude a été travaillé par Fesslant. Qui eux arrive à le prendre en n'étant quasiment jamais inquiété. Nico traîne encore dans le coin comme on peut le voir ici. Alors par contre il peut être pris un peu en sandwich entre la sortie porte et le T2. Donc deux angles pas compliqués à gérer en même temps. La smoke utilisée à 35 secondes. Voilà ça fait 15 secondes de gagner. Donc dans les 20 dernières secondes les SK vont pouvoir produire quelque chose. Donc tout va se jouer sur les kills. Et Nico se replie habilement. Il va jouer avec son coéquipier. Je crois même que le numéro 4 c'est Karigan. Et à deux doigts de faire la rotation pour arriver hauteur. Flash monster. On décale. On prend la fausse. C'est très bien fait. Le double pour Nico et Exist. Qui déjà mettent un peu à mal l'attaque des SK Gaming. Qui vont maintenant un peu par défaut. On s'en pâle sans Nico. C'est au tour de Stewie et de Colzera. D'essayer de sauver les meubles à 8 secondes de la fin. C'est trop tard le flanque de Reign. Et voilà. On les sent désorganisés. On sent qu'ils ont du mal à se créer des opportunités. Avec toujours beaucoup de difficultés. Notamment au niveau de l'utilisation du temps. Et des prises de zone. Et là c'est ça quoi. C'est symptomatique. On a défendu de manière passive. On ne leur a absolument rien laissé. Manque de stuff. Mais c'est aussi ce travail de Nico. Cette moque positionnée sortie under. A ce timing là. Qui a forcément du scinder en deux cette attaque. Et encore une fois. L'excellente reprise au niveau du monster. Du binôme Exist. Nico. Qui a complètement annihilé les vérités offensives. Maintenant on va mettre du rythme. Avec des CZ. Du côté d'Escalming maintenant. C'est un scindiaire qui empêchera Fur. D'aller au niveau de cette construction. Encore une fois. Le jeu de stuff excellent. De la part de FaZe. Pour empêcher quelconque rythme. Donné par l'équipe brésilienne. Fur cette fois-ci. Qui va pouvoir prendre position. On est en réception. Une nouvelle fois. Du côté de FaZe. On n'a encore qu'une seule flash. Pour Fallen. Ça va être au talent. Une nouvelle fois. Des CZ. Des Deagle maintenant. Ça va déclencher. Exist qui est obligé de repartir. Très très bien flashé. Cette intervention peut-être de la part de Nico. Qui ne fait pas le premier kill. L'appuie justement d'Exist. Nico pour l'Espray maintenant. Encore une fois. Précieux. Le double kill. Non. Mais Guardian. Exist. Vienne enteriner les éventuels espoirs. De débordement de la part de SKGaming. Rain pour ce moins deux. Et le cinquième point de FaZe. Pour l'instant. Tout se déroule bien. Pour les hommes de Robane. Quand on joue lentement. Ça va par le temps. Quand on joue rapidement. On perd au trade. Donc là. Il va falloir se ressourcer. Côté SKGaming. Et peut-être. En effet. Avoir plus de stuff. Et un AWAP dans les mains de Fallen. J'ai l'impression que c'est arrivé très très vite. À court de grenades. Dans le premier round armé. Donc là. En effet. Je crois qu'ils ont tout ce qu'il faut maintenant. À part Fallen. Qui a sorti ce snipe. Donc. Qui sacrifie les grenades. Impeccable. Aucun problème. Bien entendu. Dans la gestion de cette split B. En light buy. Bien entendu. Nouveau pic agressif. De Guardian à suivre. Tout à l'heure. Il a été resté assez safe. Cette fois-ci. Il a l'air de vouloir rester un peu plus longtemps. La flash est la même. Mais il décide de rester. Voilà. Ces coéquipés sont du côté de la longue. Et voilà. Un setup. Un qui a la ligne. Un qui est tête dans le mur. Pour esquiver les flashs. Et Guardian prit à se battre avec eux. À la moindre occasion. Donc là. Et ces coéquipés peuvent se faire déborder en un instant. Ah Fallen. Qui prend l'avantage sur Guardian. C'était un setup présomptueux. On vous l'indiquait. Et c'est Fallen. Avec de la patience. Et la bonne ligne. Au bon moment. Qui justement élimine. La WP de chez FaceClan. Fer qui a pu prendre position au niveau des ballons. Ça change pas le setup. De la part de ce binôme. Karigan et Reign sur la longue. Ils risquent d'avoir un vis-à-vis maintenant. La flash qui va être envoyée. Coldzera. Fallen. Et Fer pour prendre cette zone. Peut-être le norvégien pour briller. Oh le spray. Le spray de Karigan qui fait moins deux. Et celui de Reign maintenant. Le deux balles sur Coldzera. Et cette prise complètement annihilée. De la part d'SK Gaming. Les FaceClan qui remportent justement ce trade. Et reprennent l'avantage numérique. Quatre contre deux. Stewie Tukey qui du coup est remonté de l'under. Prend l'espace. Arrive au niveau de ce bon Psyta. Pas de vis-à-vis. Il aura fort à faire avec le binôme de Face qui va essayer de se replacer. Le jeune américain peut-être pour les espoirs de SK Gaming. Maintenant le kill sorti. Oui Tukey mais celle. Celui est la vengeance instantanée instaurée par Reign. Boltz 1v3 avec la bombe sur les épaules maintenant. Mais seulement 26 secondes. Du coup il décide de repartir côté B. En soi il y a une ouverture. Nico vient de récupérer par contre le contrôle chantier. Donc à nouveau il devrait voir la moindre personne qui passe dans sa ligne pour retourner Monster. Ça va être le cas ici. Voilà il l'a vu. Il le tag même de quelques hits dans les jambes. 8 secondes de la fin. La petite smoke est utilisée pour la short. Et le joueur est auteur. Outplayed une nouvelle fois là-dessus. C'est-à-dire même en perdant Guardian. Le setup tout simple dans la longue suffit pour prendre triple kill. Et même si Stewie sait que vu que les deux mecs sont en A. C'est qu'il y a beaucoup d'espace. Il prend cet espace. Mais de nouveau on reste ensemble côté Fessland. On reprend la longue. On revient vers ce spawn CT. Et on ne se fait pas surprendre. On trade aussi sur Stewie. Donc pas grand chose à dire. Ils sont intraitables ce binôme-là. Le départ énorme. Le départ énorme de la part de Fessland. 6-0. Pas de pause tactique pour l'instant. En tout cas on n'a pas la petite musique nous l'indiquant. Du côté des Brésiliens. Colzera est Fallen en tête. Pour peut-être discuter avec leur coéquipier des éventuelles adaptations à avoir. Pour contrarier un peu cette défense. Même en prenant l'open on n'arrive pas à les déborder. Encore une fois. Ça se complique. Ça se complique grandement. Et on rappelle que c'est le pic. C'est le choix d'SK Gaming cette map qui est overpass. Inquiétude qui se confirme pour l'instant. Je pense quand même qu'on est sur une petite pause tactique malgré l'absence de musique. Parce que là ça fait un moment qu'on n'est pas revenu en jeu. Donc en toute logique c'est à SK. C'est à SK de commencer à claquer des pauses et à parler. A réfléchir. Et c'est difficile de leur dire ce qu'il manque. Parce que ça a l'air d'être profond au final ce qu'il leur manque sur cette map. Alors Fair Hachette il a plus cuisson. Derrière on n'accompagne pas totalement du côté de Stewie Touquet. Donc forcément on a un chat un peu disparate entre les différents joueurs de chez SK Gaming. Ou est-ce que c'est encore une fois le HUD qui nous trompe. En tout cas au niveau monétaire. Rain pour défendre de manière agressive. On en a souvent l'habitude. Au niveau de cette fontaine. Fair encore une fois très lent. Qui va friser un peu le jeu. On a changé un peu le départ. Pour les SK Gaming. Avec Fallen qui accompagne Stewie Touquet. Pour remonter au niveau de ces Thunder. Ça va être chose faite. On va prendre la zone des ballons. On est déjà reparti pour les Fesclans. A défendre sur le A. On avait un setup fort. Une nouvelle fois sur le B. La rotation est effective. Guardian qui avait effectué justement l'essuie-glace. Pour repartir poser sa ligne à WP. Du côté de Rain. On est reparti safe. Peut-être qu'on se doute que ça va être un achat bancal. Et que rien ne se sert de laisser des armes un peu au hasard. Rain qui se remplace donc au contact des toilettes ici. On met la première smoke à une minute. Donc Rain n'a plus la sienne. Mais avec les Molos etc. On peut encore gagner beaucoup de temps sur une exécution A. Qui a l'air de se préciser. Ou en tout cas peut-être une flash qui va permettre de traverser cette smoke juste ici. Les Brésiliens sont en position. Et voilà. Le stuff va partir maintenant. On regarde pas du tout Rain. Qui se régale avec un double frag ici. Avant notre enfant Revenge. Guardian Livrelle lui-même s'est fait tag. Il va mettre sa Molos sur le pied dans la banque. Voilà. Ne pas se donner. Surtout c'est la priorité pour lui. Le backup est là. Notamment du côté de la poubelle. On a les mines de Guardian ici. Sur un joli headshot de Stewie Touquet. Qui obtient un 3v3. Mine de rien à 25 secondes de la fin. Mais on est déjà présent. On est déjà présent. Xizt avait fait la rotation. Et maintenant on est tous en nombre. Il y a malgré tout Nico qui repart. Xizt qui fait le kill important sur Feur. Maintenant au niveau de cette banque. On est challengé par Karégan. Et ça commence à s'enchaîner. Avec un simple scout. Point à ce temps. Kolzerra n'arrive pas à attraper l'élimination. Il sera même justement éliminé par Karégan maintenant. Oui. Certains supporters Esca commencent à se dire que ça se complique grandement. Cette exécution au niveau du A. On avait malgré tout pu prendre double kill. Car Guardian n'avait pas pu peser. Mais le backup était déjà là. Encore une fois les rotations sont au point. Petit côté de Feuze. Oui et puis on se bat ensemble. C'est à dire qu'il existait en difficulté. Et en même pas une seconde. Il y a Karégan du coup qui surgit de la banque. Pour venir lui prêter soutien. Profiter du fait que tous les Brésiliens sont complètement obnubilés. Par le positionnement du Suédois. Et donc rien à dire. C'est nickel. Les Esca vont maintenant acheter tous les rounds de toute manière. Guardian. On boostait ici. Pour la visue sur le chantier. Une variation qu'on n'a pas encore vue. Qui pourrait surprendre parce que les Skagaming n'ont pas vraiment travaillé le chantier jusqu'à maintenant. Donc là ils ne sont pas vigilants. Et ils se font punir. Voilà tout simplement. Les Feuze Clans ont un coup d'avance. J'ai l'impression dans cette première carte. Oui à chaque fois. A chaque fois un temps d'avance. Il y avait cette flash pour Fur. Mais Guardian l'attendait. Son boost était justement prévu pour se montrer juste après. L'explosion de cette flash et le coup de souris bien entendu de la WP Slovaque. On aura eu raison de Fur pour prendre l'avantage numérique du côté de Feuze Clans. 5 contre 4 à jouer maintenant. Guardian qui a pris ses hauteurs. On aura cette zone malgré tout du côté d'Esca Gaming. A quel prix ? Le prix de la vie de Fur. On aura encore du stuff en nombre pour faire une belle finition. Mais on aura encore Nico et Exist. Encore une fois ce même binôme Exist un peu plus reculé. Nico qui sera sur le bombe site. On va déclencher Coldzera si we took a l'ouverture au niveau de ce monteur. On n'a pas de vis-à-vis. Nico qui va contre-flasher maintenant. Les incendiaires également pour gagner de précieuses secondes si we took a l'ouverture. Heureusement sur Nico. Ça va faire du bien justement à l'attaque d'Esca Gaming. La bombe n'est pas encore positionnée. Exist. En seconde là maintenant peut-être le boost pour la WP. La bombe va être posée par l'américain Fallen avec un snipe pour défendre ce bombe site. Maintenant on n'a plus qu'une flash du côté de Feuze Clans. Maintenant le retake va devoir s'accélérer. Pas de vis-à-vis pour Guardian avec ce boost. Oui ça ne va pas être si facile que ça. On attend la smoke pour l'instant. Une fois que les smoke BP vont disparaître on va pouvoir entamer la retake. Rien ne dépasse absolument rien pour Guardian qui est obligé de lâcher maintenant son boost. On y va. On reprend à gauche ici du BP côté pilier. C'est Fallon qui tient bon avec la ligne dans l'eau. On a un deuxième joueur qui va arriver quasiment sur la même ligne qui ne se fera pas surprendre non plus. C'est Fallon qui tient la baraque pour l'instant dans cette défense de bombe plantée. Les Feuze Clans vont la tenter de toute manière. C'est Bolt qui en termine. Et voilà peut-être enfin le premier rune pour Esca Gaming. Oui sur cette ouverture de Stewie Touquet sur Nico. Nico laissait un peu trop pésselé. On n'a pas pu intervenir pour l'aider. Il manquait peut-être une flash un peu plus profonde de la part d'Exist pour que Nico puisse avoir une position un peu plus favorable. Mais encore une fois à l'ouverture ce petit kill de Stewie Touquet qui fait toute la différence. Pose H2 bombe à 4 pour défendre justement cette position. Ça aura suffi pour inscrire le premier point d'Esca Gaming. Mais attention maintenant à l'éventuel reset dont les Feuze Clans ont d'une part gardé ce snipe sur Guardian. Pourront racheter même si pour certains joueurs on a perdu quand même pas mal d'armes. Mais l'achat est bien entendu présent. Les open kills de Stewie sont précieux pour l'instant. A chaque fois c'est quasiment de lui que peut partir la chose. Bon Fowlan a bien aidé dans sa défense. On retourne dans le chantier. Feuze sur un rythme très différent cette fois-ci. Il veut venir se battre. Guardian est dans le connector. Il a amené un coéquipé avec lui. On a repéré ce joueur en bas de l'échelle. Attention du coup ce que Feuze est déjà dans le chantier. Et donc s'ils veulent faire un retour porte pour aider le baie qui va être mis sous pression dans la seconde à venir. Il pourrait se faire surprendre. Attention maintenant Nico qui a un snipe. Mais on délaisse un peu le monster. Et on commence à avancer de manière lente du côté d'Esca Gaming. On pourrait surprendre. Le premier kill de Nico maintenant. Grâce à cette information prise par Exist justement. 5v4 HG. Mais on va risque d'être débordé sur ce bombe site. Attention sur le flan. Le double kill. Le coltzerra. Double chat s'il vous plaît. Peut-être le troisième. Karaghan s'était fait oublier. Il a surpris justement. Le leader brésilien. Rein qui fait le kill sur Bolch maintenant. Fallen qui est mis à mal. Mais le kill unscope de la part du brésilien. Furcub j'ai de repartir maintenant au niveau du monster. Une minute pour lui. Pour travailler 1v2 pour le joueur brésilien. Il doit ramasser la bombe au préalable. Il a lancé une mollo depuis la short. Et là il est déjà à monster. Donc ça peut surprendre ce repositionnement un peu éclair. Je ne sais pas si la bombe est vraiment très repérée. Il va obtenir un premier kill. Le deuxième grâce à un monstrait. Et oui. Complètement naïf sur ce jet de mollo. Il y a 5 ou 6 secondes. Voilà ça suffit. Pour permettre à faire de se repositionner. D'avoir un joueur qui ne le regarde absolument pas. Et de très bien négocier le 1v1 qui reste. Merci à Colzera qui a traversé les smokes. Qui allait chercher ces deux joueurs en effet. Qui prend beaucoup beaucoup d'espace. Voilà ça c'est le kill clé bien entendu. Et Furcub qui a inscrit le clutch. On a enfin un run d'ESKA Gaming. Qui devrait éviter la case reset économique. Par contre côté fashion ça va commencer à être difficile. Et il y a peut-être un petit point faible qui a été montré du côté de ce BPB. On se sent un peu surprendre sur des phases un peu lentes. Voilà en infiltration des clics. Oui on avait pourtant un setup double snipe. Donc on s'attendait éventuellement à ce que Nico puisse prendre la ligne. A VP au niveau du monster. Sachant qu'il n'y avait pas de jeu de stuff. Pas forcément de présence. De la part d'un joueur de chez ESKA Gaming. Mais Nico a encore une fois défendu assez reculé. Avec Exist également encore plus reculé. Et sans cette prise d'information d'une part de la part d'Exist. L'infiltration était totale de la part d'ESKA Gaming. Forcément qu'ils ont joué un peu au timing. Contre nature. En ouvrant ce monster de cette manière là. Et ça a surpris la défense de FaZe Clan. Qui pour leur dernier achat maintenant. Avant un éventuel écho. Sont un peu sur les rotules. Avec un CZ. Pour Rein. Un UMP. Pour Exist. Et un FAMAS. Pour Karigan. Encore une fois. Guardian aura fort à faire. On attend à ce qu'il pèse du côté de la défense de FaZe Clan maintenant. Toujours au niveau de ses toilettes. Il va repartir maintenant. Toujours la même routine. Ligne par ligne. Mais on a envie de changer de défense du côté de Nico et Exist. Parce que ça fait deux fois qu'on se fait surprendre. Et cette fois-ci on va délaisser le BP. Pour de nouveau prendre cette position assez agressive. Au niveau du chantier. C'est marrant parce qu'on a du coup une défense très centrale. Quand on regarde la minimap. Personne extrémité. En un instant on peut être jusqu'à quatre chantiers. Et ou connecteurs. Guardian assure un peu l'arrière de ses coéquipiers. Et le point faible de cette défense a été trouvé. Par ESKA Gaming. La longue. La longue. Où les joueurs s'avancent maintenant au fur et à mesure. On commence à s'en rendre compte. J'ai l'impression qu'on a laissé cette zone ouverte depuis un bail. Et donc la rotation. On a complètement lâché ce setup bien entendu. Simplement délaissé Nico dans le chantier. Pour repartir maintenant sur quelque chose d'un peu plus classique. Du coup le numéro 7. C'est donc Fer. Accompagné par Coltzerra. Voilà. Ils sont déjà bien avancés. Donc ça pourrait surprendre. Attention encore une fois. Raine qui va rester au contact. Avec 12 points de vie. Et un CZ. Et Guardian risque d'être mis à partie. Avec son snipe sur cette longue maintenant. Et l'avancée de la part des ESKA Gaming. Quand Coltzerra et Fer en tête. Guardian peut-être pour repérer. Karigan les prises d'information. Karigan qui pourrait se faire repérer. Éliminé maintenant par Fur. Guardian peut-être un premier kill. Les coups d'épaule qui sont à l'avantage de la part des joueurs de chez ESKA Gaming. Guardian dézoné avec une incendie maintenant. Maintenant mise à mal. Encore la flash qui lui fait gagner du temps précieux. Mais ce ne sera que temporaire avec ce kill de la part de Fur. Encore celui de Coltzerra. C'est un 4v2 à l'avantage d'ESKA Gaming. Bon posé maintenant. Nico essaye d'intervenir. Mais c'est trop tard. Ce rune ira sûrement dans l'escarcelle d'ESKA Gaming. Sauf exploit. Comme on a eu au pistolet. Mais c'est peu probable. C'est encore moins probable même maintenant. Avec les armes d'ESKA. Avec le fait qu'ils ont encore une smoke pour Boltz. Qui va pouvoir tomber Bank. Ou peut-être même Poubelle. Donc en effet ça va être compliqué. Nico veut quand même faire des dégâts. Il va toujours rester dangereux. Il se rend compte qu'il n'y a personne qui joue au contact. Même si la bombe est plantée. Camillon à l'instant. Beaucoup de joueurs peuvent être présents. Nico coptient un premier shot. Et là voilà. Maintenant il faut partir. Voilà il a eu son kill aussi. Et Nico se rend compte qu'il ne pourrait peut-être pas save. Il cherche la WAP de Guardian. Et c'est trop tard. Maintenant il va mourir. Quoi qu'il arrive. ESKA qui trouve un second souffle. Définitivement. Voilà sur la longue. Le petit point faible en effet. Alors c'est dommage que Karian avait une ligne un peu cassée sur la zone. Et à un moment il a commencé à vouloir prendre l'info en sautant. Et c'est là que le timing a été saisi. Voilà. Karian qui saute. Les joueurs qui déboulent. La bonne moto qui oblige Guardian à se montrer. Il ne peut pas simplement rester derrière son camion et gagner du temps. Il est obligé de se révéler. Et on va bien le chercher. On ne s'en parle pas sur lui. Et donc rien à dire sur cette finition. Qui profite quand même d'un bon timing à l'origine. On s'attendait à un achat précaire de la part des face-clans. Et les sclamings ont préféré donc jouer l'extrémité et la longue. Et bien Laurent n'a pris par ce choix. Que ce soit de la part de Colzera ou de Fallen au lead. En tout cas c'était le bon choix pour inscrire un troisième point. Mettre maintenant les face-clans en écho. Avec quelques degrés de pistole. Toujours dangereux bien entendu. Ferd qui repère Reign justement au niveau de cet under. Mais il ne va pas tenter outre mesure. Reign qui va pouvoir repartir sur son bombe site. C'est à moindre mal pour lui. Bolt qui interpecette Karian maintenant. Dans une offensive esselée. Seule au niveau de ce monster. Dommage qu'il n'y a pas une petite flash pour permettre ce genre de push monster. Surtout qu'il y avait plein de coéquipiers derrière lui. Donc c'est vraiment une initiative individuelle. Peut-être pour Bait. Pour ces trois coéquipiers qui sont juste derrière. Et qui font exactement la même chose. Le push monster sans aucun stuff. Ils sont en chouillard de position. On voit que la bombe a encore suivi les autres joueurs brésiliens. Du côté de la longue notamment. On commence à travailler à dézoner notamment les petits recoins. Qu'on peut le voir avec les molotovs. Ça c'est la molot qui va partir camion. Où Reign ne va pas pouvoir rester. De toute façon il s'est fait ouvrir en deux par fer. Et là voilà les smokes sont bonnes. Les molots aussi. Et on grille de côté fer. Avec le McTen bien entendu. Pour essayer d'avoir un maximum de kill avec cette arme. Nico le récupère. Lui-même va essayer comme au rune précédent. De gratter des frags. Mais en soi je pense qu'on tient ici le quatrième rune de SK Gaming. Oui et si on met à part le pistolet remporté dans une situation assez rocambolesque. Et un exploit de la part de Karaghan et les premiers runes d'armée. Pour l'instant SK Gaming arrive à donner un peu de fil à retendre justement à cette défense de phase. Qui avait fait un excellent run à 7-0. Et maintenant la dynamique est complètement inversée. Colzera le kill sur Guardian. Nico pour essayer de faire de nouveau un kill. Il loupe ses premières balles de digueur. Et Colzera aura raison de lui. Il existe. Il n'aura pas plus de réussite face à Bolt. Quatrième point maintenant. La dynamique est donc bien lancée du côté d'SK Gaming avec 4 runes de suite. Nouveau rune d'armée à venir. Setup double snipe ou pas ? Apparemment non. En tout cas Guardian le possèdera. Mais derrière il y aura peut-être des adaptations à voir. En tout cas sur les timings au niveau de ce bombe silbé. Qui pour l'instant posait des problèmes en rune d'armée à la face clan. Oui de toute façon un des moments clés c'est quand il y a eu du coup un peu de contest de la longue. Les SK jouent énormément autour de la longue. Et tout à l'heure quand il y avait ce setup avancé à deux rifles. Ça a complètement contré ce qu'il voulait faire. Et depuis que face clan le délaise les SK trouvent en effet un nouveau souffle. Plus en assistant un peu sur le côté du B. En effet on a déjà pas mal de stuff qui sont partis en B. Je crois qu'il y a eu une smoke sur le BP. On a eu des échanges de grenades aussi dans le chantier. Sans succès pour l'instant. Et là on va peut-être mettre une nouvelle flash pour les surgir dans le chantier. Voilà qui est fait. Personne dans le boost de toute manière. On fait le boost décalé là au niveau de l'autre planche en bois. Ça surprend assez régulièrement surtout qu'on a 4 joueurs qui arrivent. Est-ce qu'ils vont décaler large ou est-ce qu'ils vont rester collés au mur ? Il y a Bolt qui rentre. Même pas. Même pas. Il va décaler. En plus j'ai l'impression. Et non. Naïf. Kill gratos. Et là tout de suite ta réaction au niveau du stuff pour empêcher l'anti-rush. Oui mais ça déclenche rapidement. Karigan qui va essayer de compenser justement ce kill de Stuvis sur Exis. Karigan le double kill. Il solutionne pour l'instant les problèmes sur ce bombe site B. Nico qui intervient également pour son double kill. Et Fallen est laissé dans un 1v3. Et la naïveté de Boltz. Mais d'ailleurs ce déclenchement éclair de la part des SK qui a failli mettre à mal la défense de FaZe. Mais Karigan bien positionné au niveau de ce bombe site B. A solutionné avec un mois de salvateur pour venir inscrire le huitième point de FaZe Clan. Et peut-être stopper l'hémorragie d'une part. Et construire leur nouvelle dynamique d'autre part. Bien joué à Karigan qui stoppe l'élan des SK. Ça avait commencé par le petit boost de Nico. On voit que Boltz il était à deux doigts de check cette zone avec le X-Ray. Et au final il s'est ravisé pour simplement prendre position pour lancer un stuff. Et là il se fait surprendre. Du coup tout le monde accélère un peu par défaut. Et ça ne suffit pas malheureusement. Mais c'est pas grave. C'est qu'un premier rune perdu. Les SK peuvent encore voir venir dans celui-là. Et après ça va être un peu compliqué. Le chantier a été dépris pour Nico. On aime bien le positionner à cet endroit. Ça fait partie du jeu de base. Et on surgit dans le monstre encore une fois. L'incendir mais forcément la bonne spawn pour Karigan qui va pouvoir s'explicrer de cette position. On existe un peu qui est complètement hors de position pour apporter le soutien. Un Nico qui va se faire intercepter justement par Colzera à contre-temps. Au niveau de ce chantier. Rein qui sort de cette position under pour imprimer le kill sur Colzera. Mais si W2K a déjà également pris son ouverture. Boltz également ce kill d'existe qui n'a absolument pas pu peser sur ce rune. Rein peut-être pour l'exploit. A travers en tout cas Boltz qui pose la bombe. Le repère n'est pas bon pour Rein à travers cette smoke. Et les SK Gaming qui répondent du tac au tac avec peut-être leur cinquième point maintenant. Karigan encore une fois. Guardian pardon qui n'arrive pas à avoir de vis-à-vis et à peser dans cette rencontre avec son snipe. On ne joue absolument pas sur ces zones. On l'a bien compris. Guardian qui fait un kill incroyable justement. Surfeur mais qui délaisse cette zone. Si W2K le surprend, Rein est obligé de repartir maintenant. Cinquième point à venir pour les SK Gaming qui ne veulent pas en déborde. Voilà la souffrance des extrémités. C'est le seul truc qui fait défaut de A-Festlan. Parce que la défense du connecteur ça va bien. La défense toilette et compagnie ça va bien. Le chantier aussi. Par contre Monster est long. C'est l'hémorragie totale. Et les SK ont raison d'appuyer dessus. A chaque fois ils passent Monster. Ils arrivent à neutraliser un peu ce défenseur qui se trouve toujours un peu toxique par défaut. Le stuff est toujours bon. La mollo pour l'objet reculé. Les smokes qui les protègent des différentes lignes. On a toujours aussi cette rigueur de toujours mettre une smoke chantier avant de passer. Parce qu'on sait que Nico aime bien être dans son chantier. Donc on élimine cette possibilité. Et une fois que la bombe est plantée c'est pareil. Le taf est assez bon. On joue très relevé ici. C'est à dire que fer est au contact. Stoui est juste à côté. Ça permet de baille. Donc on gêne énormément la reprise. Et donc c'est très bien ce qu'ils font les SK. Est-ce qu'on ne sait pas pertinemment que si on part dans le jeu du control map. Avec justement la prise de la longue, la prise des ballons etc. On va s'y perdre. Est-ce qu'on n'a pas justement compris directement nos faiblesses. Et on va jouer sur quelque chose que l'on sait faire. Et en plus il y a quelques difficultés au niveau de ce bon cibé de la part de FaceClan. Et c'est une adaptation tactique excellente de la part de SK Gaming. Mais aussi en interprétant nos propres faiblesses. C'est ça. C'est plus que probable ce que tu dis ici. En plus il y a une pause tactique juste après ce rune un peu bizarre et lent. Et c'est clair qu'ils ont dû dire. Bon les gars si on refait ça. Ça va être le même scénario que contre Astralis. Il faut qu'on leur rentre dedans. Gaucheux et Monster est longue. C'est plus que probable et ça marche pour l'instant. Il reste encore 2 runes dans ce side. Les FaceClan vont forcer jusqu'à la fin. Parce que là c'est vraiment pas évident l'achat qui nous sort ici. Guardian que l'on attend encore dans cette rencontre. Va mettre une H qui a l'air d'être plutôt bien timée pour en reflire les dégâts à faire. Qui se repliera. Il prendra quand même 30 dégâts. Et Guardian est déjà loin dans les toilettes. Au niveau de Karigan. On a le boost je crois. On est simplement isolé longue. On va agresser. Le Monster il faut une flash là. La flash est bonne. Bolz ne voit absolument rien. Les joueurs ont pris position du coup dans cet endroit. Au final on a encore assez peu habitué à voir des CT. Et maintenant que le numéro 2 c'est Rain est déposé. On peut se permettre de repartir même si Bolz doit avoir l'information. Bolz va sans douter un jeu de dupe. Va s'installer entre les deux joueurs justement. Stewie Touquet a compris également par l'information de son coéquipier que ça avait pris. La position Monster est peut-être chantier. Ça risque de sortir peut-être sur Exist. Maintenant la bonne ouverture de porte sur la ligne de Fallen Exist n'a absolument pas compris ce qui se passait. Il est éliminé maintenant et Rain il est devant un obstacle incroyable. Un gros challenge maintenant se porte devant le Norvégien. C'est peut-être lui qui peut faire gagner le rune pour FaceClan. Stewie Touquet et les SK Gaming sans doute. La bonne flash maintenant. Le premier kill de Rain, le second. Quelle solidité de la part du Norvégien. Triple kill alors qu'on s'en doutait pour les SK Gaming. Mais le Norvégien pour l'instant répond avec un gros non. Triple kill à la M4. Karagan pour l'instant intercepté mais pas éliminé par Fur. Fallen qui a posé sa ligne également. Les derniers stuff qui sont partis. Fur à l'ouverture. Guardian kill avec son UMP. Fallen encore une fois dans ses oeuvres. Au corps à corps avec son snipe. L'information de Karagan il la possède. Mais dans son dos arrive Nico maintenant. Fallen qui loupe sa balle. Malheureusement pour lui. Mais ce rune porte juste les couleurs du drapeau norvégien. Celui de Faze. De Rain pardon. Ouais mais Rain est incroyable. C'est à dire que les SK savent pertinemment qu'il y a un joueur qui doit être dans le coin. Vu ce que Bolt s'est repéré en amont. Il y a la flash. Rain entend la flash. Il l'esquive. Le double kill. Il ne s'attend pas au troisième joueur. Mais il trouve quand même le headshot à travers la grille. Il a été décisif ici. Même si ça partait pas mal. Franchement l'ouverture de port qui permet à Fallen d'avoir l'ouverture. C'était beau. C'était bien joué. Mais insuffisant ici pour perturber Rain. Dernier rune de cette première manche sur Overpass. Faceclan encore une fois gardien de l'ouverture. Qui se fera surprendre. Tagué seulement. Mais Rain une nouvelle fois. Incroyable encore Rain. Cette agressivité sur la longue. Récompensée par un double kill sur Forever Fallen. Pendant ce temps-là. Nico qui a pris ce kill. Sur Stewie Touquet. Bolt et Colterra maintenant. Avec seulement deux flashs et une smoke pour une finition. Colterra qui ramasse la WP. Le dixième point de Faceclan qui leur tend les bras. Et il s'en sortirait pas trop mal. Parce que pour le coup on voyait un très très bon SK. Après ce 7-0 de la part de Faceclan. On avait vu les velléités offensives SK d'être récompensées par cette adaptation et ce jeu au niveau du bombsite B. Bolt à l'ouverture maintenant. Exist qui n'attend que ça. Karigan également. Karigan qui est challengé maintenant. Exist qui ne peut pas venger instantanément. Donc attention. Bolt qui fait une première ouverture. La flash pour gagner des secondes. Et un repositionnement justement de la part d'Exist directement sur ce bombsite. Encore une fois double élimination pour Bolt. Qui va poser sa smoke maintenant. Colterra. Mais il y a Nico qui arrive derrière. Qui prendra double kill pour ce dixième point de la part de Faceclan. On a eu très peur. Très peur pour SK dans le début du side. Mais ils ont réussi à trouver un second souffle. Une fois qu'ils étaient menés 7-0 de mémoire. Donc ça va. Ils ne se sont pas laissés faire. Il ne faut pas oublier que le pistol ne s'est joué à rien. Et qu'au final le score est peut-être un chouïa sévère pour eux. Même si ce n'est pas un coup de ton sac extraordinaire qu'ils ont montré. Ils ont su exploiter les faiblesses qu'ils ont trouvé sur la carte. Pour inscrire des runes à peu plus clés. Mais malheureusement. C'est vrai que quand on remarque d'un point de vue skill. C'est vrai que Rain a l'air de survoler tout le monde. Même si Colterra et Stewie et Fallen aussi un peu ont eu leur moment. Globalement on est souvent perdant au trade. On se heurte à un mur. C'est vrai que ce rune est clé. De toute évidence. Lorsqu'il est dans cette forme là. Y'a-t-il un meilleur joueur M4 Spray que cet homme là ? C'est quand même fou. Bon là les stats sont peut-être un petit peu tranquées. Parce que 400 d'ADR moi je veux bien. Mais ça me semble quand même un peu beaucoup pour Karagan. Malgré tout le respect qu'on lui doit. En tout cas la deuxième manche. C'est maintenant Fesclan à l'offensive. Avec peut-être un pistol en ligne de mire. De nouveau pour Karagan dans un nouvel exploit. Mais les SK Gaming ne l'entendront pas de cette oreille. Et c'est le même pistol que pour les SK. C'est une déclication directement. Et un déclic sur le bombe site B. On est parti maintenant Coltzerra à la réception. Peut-être reprendre un premier kill sur Reyn ou Nico. Mais Gardane et Nico prennent justement ses premières ouvertures. Si We2K est un peu naïf sur son flanc. Se fera intercepter par Karagan qui aura un peu de mal. Mais l'efficacité est quand même là. Follen qui repère Guardian. Qui veut en découdre. Follen qui fera un kill. Un V4 pour le Brésilien maintenant. Le onzième point et le pistol de nouveau pris par Reyn. Qui commence à se balader et à prendre feu de toutes parts. On apprécie les pistoles explosifs en terreau. D'un côté comme de l'autre. Là on a vraiment surgi sur le BP. Guardian qui arrache la tête à longue distance avec son Glock sur la hauteur. Et après j'ai bien aimé aussi l'idée de... On met cette smoke en plein milieu sur le BP. Et on a des joueurs qui traversent la smoke et qui sautent dans l'eau. C'est-à-dire que l'autre d'être prévisible. D'arriver sur les côtés comme on l'attend. Et bien là on profite du Glock. De ses 20 balles. Du fait qu'on puisse courir, sauter partout avec cette arme. Pour tout de suite prendre de l'espace. Toujours essayer de repousser cette défense au maximum. C'était bien joué. Et puis bon on avait prévu aussi bien entendu les backups. Les coupes dans le dos. Enfin bref. Premier jeu de hacheur dans le middle. Qui viendront mettre à mal Fallen. Contraint et forcé de se replier maintenant dans cette banane. On a pris du coup... On a un contrôle complet assuré pour l'instant de la part de FaceClan. Qui devrait avec la smoke qu'on vient de voir tomber. Commencer à travailler ici les zones du côté du hors. 20 kills déjà pour Reyn. Après 16 rounds. C'est incroyable pour l'instant cette performance de la part du Norvégien face à SK Gaming. Il est au four et au moulin. Le Norvégien set up fort sur le bombe site B. Vous le voyez maintenant avec ce X-ray. Fallen est laissé à la prise d'informations seul sur son bombe site A. 55 points de vie avec ce jeu de hacheur en début de round. Existe dans son contrôle. Dubé va maintenant repartir avec ses coéquipiers. Reyn également. On va prendre la longue. On va essayer de prendre l'espace justement. Laissé par ce stack de la part des SK Gaming. La rotation s'effectue maintenant sur ce laps de temps. On descend sous la minute et on se dit que ça pourrait être au niveau du bombe site A. La longue qui commence à s'accélérer également. Le groupe de 3. Bombe sur les épaules. Le stack qui va être fort maintenant sur ce même bombe site A. Toujours pas de vis-à-vis. Toujours pas d'informations pour Fallen. Qui risque d'être repéré également. Pour l'instant. Challenger n'a pas pu intervenir avec son scout. Il n'arrive toujours pas à taguer. Les stuff qui vont être positionnés maintenant. Colzera qui a voulu aller au contact. Mais cette fois-ci le tag est bon. Du côté de Fallen. Mais Karagan existe maintenant. Fond les premiers qui. Bolt. Repéré et éliminé maintenant. Existe toujours. Fur avec son Deagle au niveau de la banque. Les smokes l'empêchent d'avoir une ligne. Elle est rafraîchie maintenant. Stoic qui arrive dans le dos et qui a décidé de partir à longue. Ça pourrait surprendre Rain. Quoique il se ravise au dernier moment. Il laisse filer ce rune. Faire se faire voir dans la smoke de toute manière. Stoic va conserver du coup Deagle et Kevlar. Donc il fait ce clan qui malgré le bon positionnement de leurs adversaires ne se sont pas trop laissés surprendre. Il y a ce scout qui a failli retourner complètement de la situation. Les dégâts sont là mais les kills un peu moins malheureusement. En soi le stuff était bon. Les smokes impeccables. Les mollos toujours pareil. On a des boulets ensemble. Et malgré le stack. Aucun des joueurs SK n'a réussi à faire une différence significative. 12 à 5 pour les face clans. Qui devraient aussi avoir un troisième rune gratuit. Attention à Stoic qui se fera éliminer par un McTen qui décale à une vitesse incroyable. 10 gueules récupérées pour Guardian. Et bien là le prochain rune est déjà dans l'escarcelle de l'équipe européenne. Et on n'a perdu qu'un seul McTen. Pour l'instant le départ est excellent. Une nouvelle fois le départ post-pistole est excellent pour les phases. L'écho d'autant plus sec est à venir pour les SK Gaming. Ça risque évidemment sauf exploit, sauf accident de parcours de faire 13 à 5 après ce 18ème rune. Donc le premier rune d'armée aura donc une importance capitale pour les Brésiliens. Colterra prise d'information maintenant. Encore une fois ce stack B, cette fois-ci à 5. Le même contrôle map et le même départ pour les face clans qui ne veulent absolument rien négliger. Stewie Touquet s'est quand même laissé tenter par un upgrade de pistolet avec un P250. On sait déjà qu'il ne prendra pas d'AWP. C'est une certitude. J'aime bien l'idée de ce contrôle map d'avoir du coup un McTen au contact Fontaine. Et deux autres qui sont vraiment plus loin au cas où on a des décales longues ou ballons. Et voilà une fois que maintenant que la menace est éliminée. Là on travaille les zones. Attention à Rein qui pourrait se faire déborder par la porte. Là on sent que les Brésiliens sont 4 juste à sa droite. Ça peut surgir d'un moment. Il n'aura rien vu avec ce petit saut. Et Rein va être en 1v4. Ici il est repéré. Très bon boost là pour Stewie qui vient prendre le kill. On essaie de revenge pour Guardian. Guardian s'est bien exécuté pour l'instant avec un double kill. Je crois qu'on entend le troisième. De toute manière là c'est Boltz qui se montre. Il faut commencer à se faire tag un peu à travers. On resserre d'ailleurs avec Xyz qui va revenir travailler le B pour arriver dans le dos de ces deux joueurs chantier. Et on va l'attendre tout simplement. Pour l'instant on gère bien. On gère bien du côté de Faceclown. On a encore 40 secondes. Xyz va effectivement prendre l'espace maintenant. Et la flash. La flash pour sortir. Boltz qui va être éliminé. Coldzera également. Mais malgré tout. Un bon kill. Un double kill. USP de la part de Coldzera. Feur qui s'attendait à éventuellement une prise d'espace au niveau de cette longue sera déçue. Les deux attaquants seront toujours proches du bombe silbé. Ils vont y aller ensemble sur la construction. Feur pourrait peut-être ramasser une AK-47 au passage. Il en reste une dans cette zone en sortie d'under. Exactement. Et on va habilement smoke cette porte avant de passer sur le BP. Sécuriser les différents recoins. Comme on peut voir de la part de Nico qui a vraiment sauté partout pour tout cliquer. Feur a trouvé un Galil dans un premier temps. C'est pas forcément ce qu'il cherchait. Mais il va s'en contenter. Et maintenant grande question. Est-ce qu'il va garder ce Galil ? Où est-ce qu'il va le tenter ? Ça m'étonnerait. Sans kit. Sans stuff. S'il y a une smoke ramassée. Il a une AK. Et il y va. Ok. Il y va. Il va tenter. Ils sont isolés les joueurs. Mais il existe malheureusement. Alors je suis... Le shot donne directement. C'est vraiment avec un recul de cette position de commentateur évidemment. Mais là comme... Je me dis qu'on est au devant peut-être d'une difficulté économique. On doit faire une grosse remontée maintenant. Il y a 13 à 5. On doit inscrire de nombreux rounds d'armée. Une arme gratuite. C'est peut-être pas négligeable sur un V2. On n'a aucune lecture des positions adverses. On n'a pas de diffuse. On a certaine smoke. Mais pas de diffuse kit. Je ne sais pas si c'était vraiment le bon choix d'aller tenter malgré tout. Et de perdre cette arme. En tout cas c'était le choix. De fur. Et on est reparti maintenant pour un round d'armée sans AWP pour Fallen. Guardian le possédera. Le même départ pour les face-clowns qui ne veulent rien négliger. Ne pas se faire surprendre. Contrôle map. Pur et dur. Avec Guardian ligne AWP sur l'under. Existe toujours pour le bombe silbé. Et le trio qui va maintenant travailler au niveau du jardin. Peut-être la prise de la longue à venir. C'est toujours deux philosophies qu'on a vues dans ce tournoi. C'est quoi que soit on a une grande avance. Et du coup on veut en finir avec des phases surprenantes. On essaie d'insister sur un point. Et quitte à répéter le même call plusieurs fois de suite. Soit comme Fesslon ici. On a de l'avance. Donc on y va tranquillement. Justement on fait comme d'habitude. Et on s'applique encore plus. Et on espère une erreur des SK suffisamment grosse. Pour permettre de terminer simplement sur la punition de l'erreur. Les SK font donc un setup reculé. Le setup de Bale classique dans la longue. Un joueur qui est au loin du côté de la pancarte. Un autocontact. Stoui va avoir fort à faire ici. Je crois qu'il est prêt à mettre un setup pour son coéquipier. Est-ce que Fer va avoir du succès là-dessus ? La flash n'est pas mal. Il trouve un joueur stuff en main. Et c'est tout. Il arrive à s'en tirer en vie. Il va se faire simplement lag. Il y retourne. Sur le deuxième flash. C'est très bien fait. Le deuxième kill ici. Le troisième peut-être. Non. Enfin. Guardian l'élimine. Mais enfin. On a un début de réponse au niveau de défense. Ça a été très bien joué pour le binôme Stoui et Fer. Le redécale sur la seconde flash de la part de Stouioui Touquet. Et ce binôme avec Fer qui a fonctionné. Stouioui Touquet qui s'y met au contact maintenant. Peut-être pour surprendre avec un nouveau bail de la part de Colzera. Maintenant pour le jeune américain qui pourrait se faire repérer également. Colzera kill. Le spray qui ne passera pas. Mais celui de l'américain sûrement. Reign qui va tomber. La bombe également. Guardian peut-être pour l'éliminer dans son dos. Il s'est déjà repositionné. Le jeune américain. 23 points de vie. Et 13 secondes pour Guardian qui va tomber sous les balles de Fallon. Et ce setup. Ce binôme. Stouioui Touquet. C'est malgré tout éloigné de la part de Fer. Mais avec cette double flash. Double prise de cette longue. Et double kill pour Fer. Ça fait le point pour SK Gaming. Ce qui est intéressant c'est que d'habitude ce setup il est quand même plutôt passif. En général. C'est à dire qu'on va attendre que le joueur point en carte repère des joueurs. Avant de commencer à avoir ce genre de flash. Ou le genre de décale de Fer. Et là c'était vraiment plus. Voilà. Il y a Fer qui a senti le truc. Il a dit écoute mets moi une flash. Et c'était du coup on n'est pas passif. On y va. Je me demande si comment ça bougeait sur le XS. Il n'y a pas eu un bout de pas. C'est possible qu'il y ait eu un bruit de pas. Peut-être pour point de position. On a vu le joueur qui était stuff en main pour lancer sa smoke. Il va au bout de la longue. Donc c'est plus que probable qu'il y ait eu peut-être un pas ou deux. Ce qui a mis la puce à l'oreille de Fer. Et surtout voilà. Ce call d'y retourner. Malgré le fait d'être loin de HP. D'avoir déjà fait une première différence. C'était un risque. Et là il a été parfaitement maîtrisé. Il se disait qu'en se repositionnant. Dans tous les cas avec 18 points de vie. Il pouvait tomber de dos. De manière sans faire de dégâts. Il y retourne. Encore une fois les flashs étaient excellentes. Pour le coup tout le monde était blanc. Et Guardian c'était vraiment sur justement le voile qui commençait à s'aménuiser. Qui peut faire ce kill et cette vengeance peut-être tardive sur Fur. Sixième point pour les SK Gaming. Jolie route maintenant. Stewie Touquet possède la WP. Est-ce qu'il le transmettra à Fallen plus tard ? A voir. Donc un jeu de stuff maintenant. Et on change son fusil d'épaule. Cette fois-ci le contrôle map les sépare à une prise du chantier. Pour Rain et Guardian. Nico qui suit également. Fallen ne peut pas prendre d'informations maintenant. On a laissé Bolt et Colzera qui a pris de la hauteur. Qui sera donc smoké d'ici quelques secondes par Guardian. Et on va déclencher directement maintenant. Et Bolt va devoir être solide. Peut-être envoyer son stuff maintenant. Les bonnes contre-flash. Terrigan qui est complètement blanc. Et la blombe. La bombe qui est tombée de loin. Surtout au niveau de cette position Water. Bolt qui va essayer de se faire oublier derrière les bidons. Colzera qui fait le kill également sur Rain. Ça tient pour l'instant du côté de SK Gaming. Bolt qui va essayer de partir avec encore une fois ce jeu de contre-flash. Et Nico fera le kill au contact face aux Brésiliens. Fallen va prendre également de la distance et de l'espace. Et Fallen et Fur sécurisent justement cette défense. Guardian 1v3 qui repère 1, peut-être 2. Mais il risque de tomber sous la balle d'AWP de Stewie Touquet. Du coup, retour de la solution spécifique B. Pour essayer d'en finir. Et là en effet le positionnement des Brésiliens était bon. Qui ont su d'abord se reculer. Puis recoller un peu au smoke. Empêcher les joueurs d'aller trop loin. Cette bombe tombée trop loin tu le soulignes. Mais c'est un jeu clé. Malgré toute la couverture des différentes smokes. Donc on ne peut pas planter la bombe de toute manière. Parce qu'elle est trop loin. Elle est irrécupérable. Et donc on va un peu contraindre et forcer de s'empaler sur ce PPB. Ou en tout cas de jouer des duels. Où ils n'ont pas vraiment l'avantage. Économie. Du coup on vient pour Fesclan. Qui a encore un petit matelas de 6 rounds d'avance. Mais qui se réduit quand même au fur et à mesure. Stu a récupéré un AWP. Ils ont encore pas mal de stuff. Et attention au dinguerie. Parce que là ils sont tous groupés les Fesclans. Tout peut arriver avec des pistoles. Et avec ces joueurs là. Attention à Rain et à son digueule. Stevie Tukey voit des prises d'information en pétardive au niveau de la zone des ballons. Pour l'instant ça va arriver au corps à corps. Stevie Tukey première élimination. On ne peut pas le venger. Stevie Tukey dans ses oeuvres avec ce joli décal. Flick shot. Le troisième sur Rain. Peut-être le quatrième. Le américain qui prend confiance. Peut-être un peu trop maintenant. Fert qui va intercepter Nico. Avant qu'il ramasse une arme. Mais Carregan maintenant envisagé par Colzera. Va tomber malgré ce POC. Au Glock. 48 points de vie. Le rune inscrit par les SK Gaming maintenant. Stevie Tukey qui commence à se rappeler au bon souvenir du public américain. Malgré le fait qu'il soit maintenant sous les couleurs. Les SK Gaming a dominance brésilienne. Et les SK qui continuent justement leur remontée. Nouveau rune d'armée à venir entre les deux équipes. Pas de snipe. Pour Guardian. A voir ce que maintenant Carregan va trouver comme solution pour son équipe. Comment les faire jouer. Et comment faire déjouer justement cette défense des SK Gaming. Qui commence peut-être à prendre le pas sur les attaques de FaceClan. Et prendre surtout confiance. Est-ce qu'on va jouer en partant du principe que Stewie va retourner A. D'ailleurs la WAP a changé de main. C'est Fallon qui l'a récupéré. On a déjà pris le chantier là. Par la porte notamment. Et voilà on oblige les SK à claquer leur première smoke. Notamment du côté du B. C'est intéressant. On va partir sur un boost Simon là. Raine qui demande de venir assez explicite le boost. On y va. Il n'y a personne d'auteur. Il y a sa joue en porte de smoke. Il va le voir maintenant. Et c'est un open frag. Gratos. Colt Zera peut-être pour compenser. Challenger 30 points de vie maintenant. Bolt sur le spray à travers. Il touche mais il n'élimine pas. Existe 51 points de vie maintenant. Mais Fallon qui a pris l'espace au niveau de cet under. Surprendra. Existe justement dans son repositionnement. Nico peut-être pour eux maintenant. Niveau brillé sur la remontée under de la part de Fallon. Il n'arrive pas à l'intercepter malheureusement. Pour le bosnien. On a fait énormément de dégâts sur la défense de SK Gaming. Oui mais du coup on savait que Fallon était connecteur. On sait qu'il s'est replié. Et il reste fer à la même position. Qu'il peut faire d'énormes dégâts. Que ce soit en pochant la petite échelle. En revenant sur un timing rapide sur le chantier. C'est-à-dire cette deuxième solution qui a l'air d'être plus intéressante ici. Quand on voit le repositionnement de Karigan. Il peut faire très très mal faire et enterrer les rounds. Et pendant ce temps là on fait confiance à faire pour le retour A. Et du coup on est fort sur le B. Ici on voit les trois joueurs avec le extrait. Un pilier, un hauteur. Toujours Fallon qui a vraiment réussi à bien se repositionner. Il voit l'ombre avant. Le flick shot qui vient arracher la tête de Karigan. Rennes gagnera ce duel précieux dans le connecteur. Et on va essayer d'accélérer maintenant sur ce site B. Oui Fallon encore une fois avec sa ligne d'AWP. Ça va être un peu le poison. Attention Colzera qui est de nouveau touché. 4 points de vie pour le joueur brésilien. Rennes qui montre sa présence. Mais qui ne décalera pas dans la ligne de la part de Fallon. Nico qui va essayer de se repositionner maintenant. Non, il est tagué par Colzera qui essaye malgré tout de faire une grosse présence. Malgré ses 4 points de vie maintenant. Toujours pas touché. Nico qui possède également maintenant 16 points de vie. La bombe est posée. 3v3. Fallon qui cherche malgré tout ligne par ligne. A effectuer une nouvelle élimination. Gardien qui prend un bon kill maintenant sur bol. S'il n'y aurait plus que les joueurs qui ont peu de points de vie. Du côté d'Esca Gaming. Et plus le temps passe, plus ça va se compliquer maintenant. Gardien qui est repéré. Qui élimine Fallon. Le snipe est à terre. Colzera l'a bien compris. Le 14ème point de Fesclan est inscrit. Effeur malheureusement qui avait la meilleure position possible. N'a pas réussi à gagner ce duel ô combien important. Face à Reign qui a fait le kill de ce round. Exactement. C'était le moment clé. Après on a pu utiliser le stuff qui nous restait. On vous perdra en plus la dernière rame. Mais on a pu utiliser le stuff qui restait dans les poches. Côté phase. Pour simplement sécuriser le BP. Avec la Molo qui tombe encore une fois toxique. La smoke en plein milieu. On plante dedans. On n'est pas inquiété. Parce que celui qui est au contact c'est Fallon. Il ne peut pas vraiment se permettre de spammer la smoke avec son AWAP. Sinon c'est un timing ouvert pour se faire décaler. Donc il préfère simplement tenir la ligne short. D'ailleurs le joueur a la patience de ne pas décaler trop loin. De ne pas s'exposer. Et du coup Fallon ne débloque rien. Je pense que simplement un kill sur un coup d'épaule de trop. Et l'arrêté qui était possible. Donc là les Faisclans maîtrisent plutôt bien l'espace disponible. Et les SK Gaming qui prennent une pause tactique. On voit SK Dead un peu parler. Peut-être donner quelques indications. En tout cas sur ce qu'il a vu. Le public de Dallas. Et les SK Gaming maintenant. Qui vont devoir une nouvelle fois se recréer une dynamique. Parce qu'on a déjà 14 points maintenant du côté de Faisclans. Et donc il faut la dynamique parfaite pour venir au moins inscrire cette carte. Ou alors plus qu'un seul joker pour l'overtime. On avait de l'argent. Et il fallait encore savoir si on allait accompagner. Oui on va prendre deux snipes maintenant pour ce setup. Si oui Touquet et Fallon possèdent ses armes. Peut-être pour surprendre. Est-ce qu'on va pouvoir envisager ça ? Du côté de Faisclans. Raine à l'ouverture pour l'instant. Il ne s'en doute absolument pas. Et malheureusement pour Fallon il le taque seulement. Mais Fur arrive à point nommé. Pour prendre ce double qu'il a l'UMP. Ramasser une AK. Et malgré tout peser. Et prendre l'avantage du mérite sur ce rune. Si oui Touquet qui n'est pas envisagé non plus. Avec un snipe dans cette zone. Nico le coup d'épaule qui n'aura pas raison. De la ligne de Stiwi Touquet. 3 V2 toujours à l'avantage de SK Gaming. Guardian et Karigan maintenant peut-être pour sauver ce rune. Stiwi Touquet toujours son arme de prédilection. Colt Zera et Bolt eux ont des SMG. Paul ce qui va rester au niveau de ce chantier. Stiwi Touquet va maintenant peut-être pouvoir inscrire ce 9ème point pour les SK Gaming. Ça va dépendre pour l'instant que de lui. Du jeune américain qui va se replacer maintenant. Au niveau du camion il entend. Il entend très clairement au niveau de cette longue. Même si pour l'instant ça ne bouge pas. Côté Colt Zera et Bolt. Le choix de Faze et le bond. Tout simplement. Et le timing de Stiwi et le bond aussi. Il fait tomber la bombe. Obtient un V1 sur le BP en tout cas. Contre Guardian. Guardian qui lui met la mollo. Il récupère la bombe. Il va pouvoir planter. Attention ça va arriver très vite de toutes parts. Deux par le spawn. Un derrière lui. Situation très compliquée pour le clutch. Il repère le joueur. Il se fait de l'aigle malheureusement. Et là ça va le décaler. Ça va essayer d'en finir. Et c'est bien fait. Stiwi-Twi-Twi-K. Impérial sur ce BPA. Premier kill contre Nico. Et le double kill pour en finir. Un round de plus de sauvé. C'est clair que quand on voit la physionomie des rounds qu'on vient de voir qui s'enchaînent depuis quelques temps. On se dit qu'en fait là les SK sont simplement en train de payer leurs erreurs de début de match. Où ils ont laissé filer Faze assez rapidement. Parce que là on a plein de rounds assez serrés. Qui se jouent à des Ritek à pas grand chose. Des 2v2. Des 3v3. Et là l'écart est encore grand en fait malheureusement pour eux. Mais ils sont en train d'élever le niveau en fait. Les deux pistoles et dans une plus grande importance. Le 7-0. Le gros run d'entrée de la part de Faze Clan. Pour l'instant coûte extrêmement cher à SK Gaming. Effectivement parce que 14 à 9 pour l'instant. C'est eux qui reprennent une dynamique. Le setup double snap qui n'était absolument pas lu sur le round précédent. Et c'est de nouveau l'écho avec quelques brides de pistoles. Pour les Faze maintenant. Stewie Tokuki qui repère mais qui n'élimine pas. On va passer au niveau de cette longue. Gros rythme maintenant proposé par les Faze Clan. On va se repositionner encore une fois avec Faire. Qui entend énormément d'informations. Qui va se retourner maintenant. Qui va prendre une élimination, deux éliminations. Faire dans ses oeuvres. Peut-être le 3. Encore une fois peut-être le 4. Oui Faire le moins 4. Certes face à des joueurs qui ont imprimé un gros rythme. Et qui se sont fait repérer. Mais faut-il encore le faire. 4 kills pour prendre confiance. Nico peut-être pour calmer les ardeurs avec son digueule. Il va prendre tout son temps. Mais qu'il sait pertinemment que le 10ème point d'escalming ne pourra pas être empêché. Il veut uniquement intercepter Faire et le calmer. C'est vraiment son objectif pour le coup en ayant cette ligne. Mais on ne bouge pas. On ne bouge absolument pas. Et il aura peut-être l'opportunité de l'Ace. Le joueur brésilien. Oh Nico finalement qui aura eu raison. La patience sera récompensée. Surtout se décale. Pas celui sur Coltzerra. J'ai la critique parfois un peu facile. J'étais prêt à dire de faire. Il n'est pas bien là. Il est isolé de ses coéquipiers. Il a une ligne où il peut se faire complètement déborder. Et il s'en sort. Il s'en sort. Mais c'est un petit miracle en soi. C'est un petit miracle. Il arrive à plier tout de suite les deux premiers joueurs qui auraient pu le déborder. Et après c'est des joueurs qui s'en parlent de toute manière. Mais bien joué à lui. Bien joué à lui. Il a su retourner une position qui était défavorable de mon point de vue. Nouveau round armé. Et encore une fois les faceclans qui auraient toute opportunité maintenant à inscrire ce point pour accentuer leur domination. Parce que pour l'instant ils ne dominent pas sur les rounds armé. Clairement c'est peut-être eux. Même si le score est contre les SK Gaming. La dynamique est pour la structure allemande. Et les brésiliens qui la composent avec Stevie2K l'américain maintenant qui commence à briller avec son snipe. Contrôle de la fontaine. On va l'accélérer pour la prise des ballons maintenant. Guardian a toujours son snipe. Qu'on n'a pas forcément vu briller avec cette arme pour l'instant sur cette carte. Il y a SK Gaming qui arrive plutôt bien à le contenir. On travaille pour lui. Rein qui a commencé à prendre justement son espace au niveau de l'under. Prise d'information sur le A pour Stevie2K une nouvelle fois. Directement c'est up safe. On n'a pas eu d'agression. Pas d'agression A. Juste un petit pic de stuie je crois mais ça n'a rien donné du tout. On n'a pas de prise du chantier. Pas de pic monster. On est simplement reculé BP. Et on conserve le stuff. C'est ça le plus important. C'est que là au niveau mollo et smoke on est encore très très bien. Les smoke commencent seulement à être utilisés à 45 secondes de la fin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Notamment pour la défense de ce BPA. Colzera a encore la sienne. Et c'est les molloots de toute façon qui vont suivre après si Fesclan souhaite déclencher. Eux ils font une prise de longue à 35 secondes. Attention à ne pas tomber dans les mêmes travers que les SK sur le premier side. Là le temps commence à filer contre eux. Ils vont être obligés maintenant de se précipiter. Peut-être pour le finish en A. 24 secondes. La rotation de Colzera en plus. On va être 3 pour défendre ce BP. Ça ne se sent pas bon pour Fesclan. Oui surtout que Stevie2K est la repérée au niveau de cette longue. Donc le split ne fait plus de doute. Stevie2K est le premier kill sur Karigan justement. La bombe est encore à terre. Il faudra la prendre. Stevie2K le double kill. Peut-être le trip pour Stevie2K. On vous le disait qu'il prenait confiance. Le jeune américain avec cette arme. Nico peut-être pour le calmer en sortant de cette longue. Mais le rune est déjà perdu. Puisque la bombe ne peut pas être récupérée. Et encore moins posée. Guardian une nouvelle fois. Qui n'a pas eu une seule opportunité de briller avec son snipe. Et Stevie2K comme on l'avait vu sur Inferno. La dernière fois qu'on avait commenté SK Gaming. C'est par lui que pourrait venir le salut d'ESK Gaming. Pour reprendre confiance. Une dynamique qui peut-être allait se rapprocher de Fesclan. Qui n'a pas encore sécurisé l'overtime. L'opportunité de remporter la carte est encore possible pour SK Gaming. C'est vrai que la situation est la même que contre Astralis. On a une équipe qui domine globalement. Qui a un peu d'avance. Mais Kida est en train de se faire peur. Parce qu'ils insistent sur un joueur qui en forme. Et c'est le même joueur. C'est Stuby. Contre Astralis sur Inferno. Il avait été intraitable. C'était toujours du moins 2, moins 3 quand ça venait sur lui. Et là c'est le même tarif. Mais à la WAP sur Overpass. Et donc il confirme que oui. Stuby ça reste un bon pic. C'est un bon joueur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les doutes de son intégration au sein des SK ne viennent pas vis-à-vis de son skill. Mais plus de la capacité à communiquer. Mais bon. S'ils sont capables d'inquiéter Fesclan. J'ai envie de dire que si ça se trouve le problème est en train d'être résolu de toute manière. A voir. A voir en tout cas. On va suer. On va clairement suer du côté de Fesclan pour inscrire cette carte malgré cette avance. On va accompagner la WP de Guardian sauvegardée et la K de Nico. Quelques CZ. Et un Deagle pour Exist. Le Runboost maintenant pour faire passer Fallen de l'autre côté sans se faire repérer. On va déjà remonter au niveau de l'Under alors qu'on n'a pas encore pris le jardin du côté de Fesclan. Encore une fois attention à ces soucis de communication. La vue sur le road précédent. Cette prise de la longue de manière très tardive. Et ce split A qui s'est complètement fait annihiler d'une part par le jeu de stuff d'Eska Gaming. Qui n'avait pas été inquiété au préalable. Et qui avait encore une fois tous ses utilitaires pour gagner de précieuses secondes. Et ce triple kill de la part de Stewie Touquet. Rain dans sa zone qui aura Furs. Furs qui n'attend que ça pour l'instant pas repéré. Position extrêmement forte. Et justement cette smoke. Et en plus Stewie Touquet le nouveau pic au niveau des toilettes pour prendre le kill sur Rain. Il va pouvoir se repositionner maintenant. Peut-être un duel à venir avec Guardian au niveau de cette longue. Stewie Touquet qui échappe à la mort de peu peut-être. Si Guardian avait cette ligne il n'attendait que ça également. La WP Slovak qui sera seule au niveau de cette longue pour peser. Furs qui encore une fois une position extrêmement forte. Stewie Touquet qui repique une nouvelle fois. Qui loupe sa balle. Ça va peut-être déclencher justement sur lui. Nico pas naïf qui élimine justement Furs. Stewie Touquet qui se loupe pas sur Exist. Qui va tomber maintenant sous les balles de Nico. La rotation qui va être effective. Guardian enfin à l'ouverture. Et ça passe pour l'instant sur le bombe site. Du côté de Faceclan. Bolt avec sa cheveu ne fera pas de dégâts. Fallen qui arrive dans un contre-temps. Peut-être avec des flashs pour envoyer son coéquipier reprendre la banque. C'est chose faite. Bolt le double kill. On a posé la balle. On est sur le truc. Du côté de Nico pas encore repéré par Bolt. C'est Fallen. 1v2 il a une flash. Ça m'étonnerait de le voir lancer sa flash dans ce genre de situation. De toute façon il va simplement jouer à la Yemap. Et on ne sait pas où il est j'ai l'impression pour les Brésiliens. Il fait le premier facilement. Il n'a plus qu'à deviner où est le deuxième. Il a tué Bolt. Donc en soi il ne sait pas du tout où se trouve Fallen depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'il regarde dans toutes les directions. Et Fallen l'intercepte sur le coup d'épaule de trop du côté du camion. Aaron encore une fois qui est fort en émotion. Parce que d'abord on a Story qui tient encore une fois. Qui fait l'open kill. Mais qui à force d'être un peu trop agressif se fait quand même finalement punir. Il trahit peut-être aussi en partie le positionnement de fer. Il a l'air tellement confiant au final dans cette banane. Ça annonce un jour au contact. Et après c'est la reprise bien entendu. La reprise de Bolt qui prend le double kill salvateur. Et même si Nico a réussi à débuter qu'à 1v1. Et bien il n'avait pas l'information ce dernier. Il est obligé de regarder partout. D'être un peu parano. Et ça ouvre l'opportunité. Et Fallen. Et Fallen forcément le sourire aux lèvres. Puisque pour le coup il vient de sauver avec ce clutch. La remontée toujours possible de la part d'Eska Gaming. Pour s'attuyer cette carte. Et on va essayer peut-être de prendre cette position au niveau du chantier. Mais l'incendiaire qui va être obligé de stopper Rein dans son élan. On va attendre justement. Est-ce qu'il y a un boost qui est effectif ? Fallen encore une fois passé avec un boost de l'autre côté pour surprendre. Est-ce qu'on va aller rapidement prendre la construction. Et déclencher sur ce bombe site B. Les repères sont pris. Bolt. Fallen. Et Colzera pour défendre ce bombe site B. Fallen va être présent au niveau du monster. Colzera qui va justement défendre derrière ses spos. Colz qui fera le brebis kill dans ses Rein. Et qui arrive à l'égal. Justement sur Colzera. Fallen repéré. Va tomber sous le balle de Karaghan. Et pour l'instant ça passe. Stewie, tout qui est un V3. Va essayer peut-être de faire un exploit. Mais il a bien compris que ce sera trop compliqué. Même si tout est possible dans ce match. On l'a déjà vu. Et encore une fois cette exécution. Alors qu'on était fort. Set up fort sur le B. Côté Eska Gaming. On n'a pas réussi à défendre. Le stuff était excellent. De la part de Fesclan. Et le rythme d'autant plus. On obtient le draw là-dessus. C'est le retour de la même spécifique que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il commence par prendre le chantier à 4. Il laisse juste un petit joueur du côté du Monster. Et après on a toute la CPL qui part. La différence c'est que les scans ne sont pas reculés. On a Fallen qui est déjà un peu côté Monster. Et même s'il arrive à prendre des kills. Au final il est vite encerclé. Et surtout on a ces joueurs. On a Colza qui se fait complètement déborder des piliers. On a un autre joueur qui joue avec le bord de Smoke. Qui se fait avoir. Et voilà. On Fallen au final est assez isolé. Enfin bref. Le 15-12. Salvateur. Ils ont eu du mal à le trouver. Celui-là Fesclan. Et maintenant il va falloir en finir le plus vite possible. Puisque les SK sont quand même en train de s'enflammer. Petit à petit. On va mettre les Smoke Pacha ici. Reprendre le CTRL-B ensuite. On est déjà en haut du Connector. Et attention. Stewie. Et Fer. Vaillé au grain. Il vient de révéler sa position. On lance une Smoke Fer. On sait qu'il est au contact maintenant. Normalement. Pas de flash sur Stewie Touquet. Qui fait le premier kill maintenant. Et attention. Stewie Touquet double kill. Peut-être celle de Fer. Qui était envisagée. Effectivement à juste titre. Karigan qui l'élimine maintenant. Stewie Touquet qui va se replacer. Qui a profité des Smoke. Pour passer au niveau des toilettes. Et repartir sur la longue maintenant. Se faisant peut-être oublier. Nico va être attentif. Mais encore une fois. Peut-être l'avantage de l'arme pour Stewie Touquet. Qui se loupe. Et qui tombera sous les balles de Nico. Et c'est dommage. Il pouvait repartir sur son Bombsite Stewie Touquet. Il est resté au contact. Peut-être un peu trop gourmand. Le jeune américain. Fallen qui a effectué la rotation. Et qui est présent au niveau de la banque maintenant. C'est Colzera et Boltz. Pardon. Qui est présent. Deux rifles pour défendre ce Bombsite. Face à l'attaque des faceplans. 3 contre 2. La défense. Colzera à la voile de la flash maintenant. Là contre flash. Pour peut-être que Boltz puisse effectuer une élimination. Boltz qui va peut-être empêcher le posage de Bombs. Non. Il est éliminé justement. Exis qui protégeait Karagad. Colzera qui fait le kill. Karagad m'attend pour se faire surprendre par Colzera. Et on arrive à tenir une nouvelle fois. Et à répondre du tac au tac pour le reset. Économique. SK Gaming tient encore une fois. Stewie Touquet malgré ses petits péchés de gourmandise. Aura pesé de tout son poids et de tout son talent à la WP. C'est ça. Stewie a un peu à l'image de Krissi. Dans le premier match. Et il est en train de... Il en réussit. Individuellement. Mais il a peut-être envie d'en faire un peu trop. Et donc c'est dangereux. Ça reste dangereux pour SK Gaming. Les fiestans eux ont raté ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire qu'ils voulaient sortir de ce collector. Ils ont entendu faire. Et là il y a de la précipitation. Je crois que c'est Rain qui sort en premier. Qui n'attend pas la flash. Et ce qui fait que Stewie Touquet a un double kill. Avant même que la flash explose. Et donc c'est dommage. Parce qu'ils n'ont pas su tirer profit de cette information. Du positionnement de fer. Et pas être assez rigoureux au final. D'un point de vue purement teamplay. Et c'est ce qui coûte ce double kill d'ouverture de Stewie. Mine de rien. Un round encore de plus. Des fesses clés en difficulté économique. One by Arnie. Rain a acheté AK. Rain a acheté AK peut-être pour lui. Lui seul. Faire la différence. Changement de setup au niveau du B. On a vu Colterra directement au niveau de cette hauteur. L'agressivité sur le A qui est annihilée. Repartie maintenant. Alors qu'on a peut-être Fer qui va repartir justement sur ce bombe si B. Rain qui est repéré avec son AK maintenant. Mok positionné par la défense. Et Fallen. Oh attention Exist qui est touché un petit peu à travers le mur. 75 points de vie pour le joueur suédois. Alors que ça n'enterrine pas justement leur espoir de boost. Pour que Rain puisse éventuellement avoir une information. SK Gaming vigilant. On voit Colterra qui n'ira pas plus loin dans sa prise de position. Attention parce qu'ils sont 4 en B là. Ça pourrait arriver hauteur pour surprendre Rain. Il l'a vu. Je crois qu'il a vu le beau joueur qui dépasse. Mais pour l'instant pas suffisamment pour pouvoir le punir. Et voilà c'est raté de toute manière. On reste quand même sur un 5v5. 50 secondes restantes. On y va. On repart dans le connector. On a déjà des joueurs qui ont nettoyé notamment les toilettes et la banane. Pas personne en point d'appui. Donc par contre la smoke of Natic qui permet de s'avancer et de casser la distance. Et Stewie se fait surprendre pour une fois sur sa zone. Nico Salvateur avec son digueul. On récupère en plus la wap et pas dans les mains de n'importe qui. Dans les mains de Guardian qui intercepte la tête de fer dans le backup. C'est déjà du 5v3 bon planté. On essaie de forcer ici côté Fallon. C'est du grand n'importe quoi. Très agressif. Il s'en sort. Personne pour couvrir Guardian. A pleuré là-dessus. 3v4. Oui Fallon qui s'en sort parce que Guardian a loupé quand même 2 shots. Qu'il n'a pas l'habitude de louper dans cette position. On lâche. Qui aura fait de lourds dégâts sur Exist maintenant. Mais on va se cacher à outrance du côté des faceclans. Exist qui fera le kill malgré tout sur Fallout avec un simple Glock. Boltz 9 points de vie. Toujours un 3 contre 2 à jouer. Colzera qui fera le kill. Mais Colzera dans un 1v2 maintenant. Irène a toujours une arme. Nico également avec un digueul. Et on connait son talent justement avec cette arme. Et le temps. Le temps est manquant pour Colzera. Et faceclan va sûrement s'imposer sur cette carte. Sur ce genre de rune. Avec un achat plus que précaire. Mais avec une ouverture incroyable. De la part de Nico. Sur Stewie Touquet. Qui aura tellement été précieux. Mais à la fin qu'il s'est loupé sur les kills qu'il ne fallait pas. Et c'est sur celui-ci. Face à Nico. Laissez seul sur ce bombe site A. Il ne devait pas se louper. C'est cruel. Mais c'est la victoire sur cette carte pour faceclan. On l'a vu. Les SK jouaient en 1-4. Et à partir du moment où Rain a raté son shot. Du coup avec ce boost. Tout de suite ça allait très très vite. On a réussi à être en 5v1 sur ce BP. L'ouverture de Nico fait beaucoup de bien. La Wapramas c'est aussi. Puisque ça permet tout de suite d'empêcher la retake. Et même si on a eu quelques doutes. Notamment grâce à Fallen. Et grâce à Colzera. Au final la situation de Bombe Planté a été parfaitement gérée par faceclan. Qui a gagné du temps. Forcé, Colzera a lâché la diffuse à chaque fois. Et c'est ainsi qu'ils sont allés chercher la première map. Mais avec beaucoup plus de difficulté que ce qu'on aurait pu penser. Malheureusement. On rappelle que c'est le pic de SK. Et c'est ça qui fait peur pour la suite du BO. Oui effectivement. Parce que si on met en perspective justement ce score. Cette remontée de la part d'SK. Et donc ce 16 à 13. A l'avantage de faceclan. Rappelons-nous que d'une part les faceclans ont inscrit les deux pistoles. Qu'ils ont en plus à chaque fois capitalisé avec les deux runes suivants. Ça fait déjà 6. Et ils avaient un run en départ de match de 7-0. Et que SK n'a malheureusement jamais pu combler. Et c'est ce qui leur coûte peut-être cette carte. Sûrement même cette carte. C'est à peu près ça. C'est vrai qu'on...